Hello vous ! Je suis trop contente de vous retrouver ! Aujourd'hui on se retrouve pour les Boxcube ! Avec vos petites recommandations à l'intérieur. Comme à chaque fois je récapitule parce que imaginons vous me découvrez avec cette vidéo, vous ne connaissez pas le concept des Boxcube, c'est normal que je vous mette au goût du jour, quand même, je suis civilisée. En fait, Cube c'est une société qui fait la relation entre nous, humbles mortels, et les tout puissants et magnifiques libraires. Comment ça se passe ? Tous les mois on a un formulaire à remplir, on peut très bien mettre des titres qu'on veut, ou alors dire comme un libraire rentrant dans une librairie, j'aime l'art et l'histoire, est-ce que vous avez un bouquin à me conseiller ? Typiquement. Les premiers formulaires que j'ai remplis, je faisais comme ça, je mettais en gros quelques lignes directrices par rapport à ce que j'aimais bien, et je laissais totalement choisir les libraires. Les seules fois où je disais non, du coup c'était quand ils me conseillaient quelque chose que j'avais déjà lu. Mais maintenant le fonctionnement est différent, je prends vos suggestions à vous, donc si vous avez un bouquin à me conseiller, format poche et ou grand format, je vous laisse me mettre un commentaire sous cette vidéo, et tout simplement me le donner. Et pour le prochain formulaire, je prendrai 4 ou 5 recommandations que vous m'avez faites pour le mettre dans l'encart pour le libraire en lui disant d'en choisir un au hasard, enfin pas au hasard mais selon ses affinités. La dernière part pour ce mois-ci, je lui ai mis 4 poches différentes et 3 grands formats, vous ne m'aviez pas conseillé beaucoup de grands formats, et du coup, il ou elle a choisi selon son goût personnel, selon son affect, tu vois. Donc il y a quand même le côté recommandations libraires, mais il y a également la vôtre. On a ça depuis un mois et honnêtement j'adore ce que vous m'avez conseillé, le mois dernier j'ai adoré les deux bouquins que j'ai reçus, du coup on va voir pour cette fois-ci. On commence avec la cube originale, originale ça veut simplement dire que le livre à l'intérieur est au format poche, et la cube majuscule, ça veut dire que le livre à l'intérieur est au format grand format, donc genre rocher, je crois que ça se dit comme ça. Je vous dis, moi je ne suis qu'une noble mortelle, j'ai pas les termes. Allons-y pour l'original, dans l'original il n'y a plus de goodies aussi. Voyons, voyons, voyons ! Alors, on a du goodies, nous avons une sucette, une sucette au caramel. Oh, j'ai trop envie de la manger maintenant, mais si je le fais maintenant, je ne pourrais pas tourner cette vidéo, donc je vais attendre au moins d'avoir fini le tournage. Et accessoirement il est 14h27, donc c'est pas forcément... Oui, bon, mais ça donne faim, voilà, ça donne envie. On a, alors ça c'est très sympa, on a un petit crayon de papier, totalement non taillé, neuf quoi, et il est super beau, donc trop nice, voilà. J'aime bien, en plus regardez, il est beau. J'aime bien les bouts noirs, enfin je ne sais pas si je n'arrive pas à vous montrer. C'est nul, mais j'adore ça, je trouve ça trop joli. Voilà, bref, on s'en fout. Nous avons du bon thé bien préparé, même si je suis la seule femme au monde à ne pas aimer le thé, mais j'assume, hein. C'est quoi ? Minty Chlorella. Chlorella menthe. C'est quoi la Chlorella ? Ça me pensait à la Chlorophylle. C'est quoi Chlorella ? Expliquez-moi, instruisez-moi en commentaire si vous savez ce qu'est la Chlorella, ou le Chlorella, d'ailleurs je ne sais même pas. Peut-être du chlore, non ça paraît bizarre. On a, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors on a la préface, je vais partir sur ce que je connais déjà. On a la préface comme on a tous les mois, avec plein de petits encarts différents, pour parler de maisons d'édition, d'auteurs, d'autrices, avec les coups de cœur des libraires, les chroniques, enfin voilà, c'est super intéressant, très dense, mais très très intéressant. On a également un petit kit de cartes postales avec marque-pages, on aime toujours. On a, c'est toujours pas fini, oh c'est joli ça ! Ça plairait énormément à ma belle-mère. Alors ça, elle adorerait. Je ne sais pas ce que c'est par contre. Aline Sitoediata. Oh, c'est des personnalités historiques ! Trop intéressant ! Et Patrice Lumumba. Patrice Lumumba, une des principales figures de la lutte anti-impérialiste et de l'indépendance du Congo belge. Et Aline Sitoediata, la résistante et chef spirituel. Aline Sitoediata est une héroïne de la lutte anticolonialiste casamanquèse, née à Cabrouze, dans la région du Casamanca du Sud du Sénégal. C'est génial ! Oh, et c'est la maison d'édition libre qui édite ça ! J'adore ! Alors le concept, de toute façon, ils avaient déjà fait le coup. Je ne sais plus ce qu'ils avaient fait. Je crois que c'était des petites fiches sur des autrices. Je ne sais plus exactement. Mais je trouve le concept de présenter, surtout de manière aussi jolie, on peut dire le terme, c'est vraiment joli, des personnalités importantes dans certaines causes, etc. De cette manière, c'est vraiment ludique. Regardez, je vous montre le dos. C'est super ludique et vraiment super intéressant. Alors ça, je suis très conquise. Là, puissant suivi. Attends, je vous montre celui-là aussi de plus près. Parce que je vous ai dit que ma belle-mère adorait, certes, mais je ne vous ai pas montré... C'est beau, hein ? En vrai, mais mon mur, ce n'est pas déconnant. C'est vraiment joli. Ça donne envie de toutes les avoir, tu sais. Enfin, d'en avoir plein, plutôt. Très intéressant. Attends, 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 je vais mettre ça là-dessus. Nous avons ensuite un tatouage. Qu'est-ce que c'est ? Textile, tatou. Le tatouage textile est un dessin thermocollant. Il va s'intégrer au textile grâce à la pression et la chaleur du fer à repasser. D'accord, c'est à mettre sur des fringues. Mais c'est génial. T-shirt, caleçon, jean, sweet, etc. On a des tatouages textiles. Non, non, il faut que le focus... Voilà. Sur une petite blouse en jean. J'adore. Ah, vous le voyez peut-être... Je ne sais pas si vous le voyez à l'endroit ou pas. Moi, je le vois à l'endroit comme ça, mais bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils sont super sympas. Celui-là, il y a une petite rèfle à Harry Potter, je le trouve, avec les lunettes en plus. Que je trouve très sympa. Ah non, alors, je ne veux pas dire, mais niveau goodies ce mois-ci, c'est très varié. Et mon petit livre poche. Le commentaire de votre libraire, de Manon G. Bonjour, je ne peux que vous proposer de découvrir ce roman touchant et passionnant. J'espère que vous l'apprécierez. Bonne lecture. Merci, Manon. On n'a plus Emeric. J'espère qu'il va bien. On s'est inquiétés pour Emeric le mois dernier. Attention. Qu'est-ce que c'est que vous m'avez recommandé ? Ma voix part en couille, oui, mais ce n'est pas ma faute. Un bûcher sous la neige, de Suzanne Fletcher. Oh, je dois avouer. Alors, je crois que j'ai mis... Je crois que pour le poche, j'ai dû mettre cinq recommandations, parce que vous avez été très nombreux à proposer plein. Donc, j'avais fait une petite sélection de cinq titres. Donc, honnêtement, celui-ci, c'est le titre qui m'attirait le plus. Alors, je vais essayer d'afficher le commentaire qu'il a recommandé. Donc, n'hésitez pas. D'ailleurs, si vous voyez que votre recommandation, elle n'est pas passée d'un mois à l'autre, n'hésitez pas à la remettre éventuellement, si vous pensez que je vais aimer ou que ça peut être intéressant. Vous pouvez varier, bien sûr, mais voilà. C'est juste que je suis obligée de choisir. Donc, je dois avouer que c'était le titre qui m'inspirait le plus. Et quand je lui ai envoyé la recommandation, enfin, la sélection de cinq titres, j'étais en mode, j'aimerais bien qu'elle choisisse celui-là. Je voulais le résumer tout de suite. Au cœur de l'Écosse du XVIIe siècle, déjà, voilà, l'Écosse, ma vie, Korag, jeune fille accusée de sorcellerie, deuxième point, attend le bûcher. Dans le clair-obscur d'une prison putride, le révérend Charles Leslie, venu d'Irlande, l'interroge sur les massacres dont elle a été témoin. Mais depuis sa jôle, la voix de Korag s'élève au-dessus des légendes de sorcières et raconte les high-langues enneigées, les cascades où elle lave sa peau poussiéreuse. Jour après jour, la créature maudite s'efface et du fond de sa cellule émane une lumière, une grâce, qui vient semer le trouble dans l'esprit de Charles. Donc voilà, comment tu veux, comment tu veux que j'espère pas que j'ai choisi ça ? Donc voilà, je suis très contente, j'ai les mêmes goûts que Manongé, manifestement, il m'intéressait beaucoup. Honnêtement, quand j'ai vu le résumé, j'étais en mode, ok, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Écosse, sorcière, that's my life, tu vois. Donc super, alors je suis déjà ravie, la vie du poche, et maintenant le grand format. Alors en fait, il est tellement grand qu'il ne rentre pas dans la boîte. Donc la boîte est là, je vais quand même jouer le jeu, je vous montre d'abord les goodies. Il y a moins de goodies dans la box majuscule, parce que forcément, le bouquin majuscule coûte plus cher, donc il y a moins de place pour le luxe. On a, ah, trop bien, on a à nouveau les cartes, donc je pourrais les offrir à quelqu'un, ça c'est cool, peut-être à ma belle-mère, tiens. On a à nouveau du bon thé bien préparé, parce qu'on n'en a jamais trop, et à nouveau, un petit kit de préface, hop, hop, avec carte postale, et marque-page, et la sortie qui plus est. Donc en fait, la seule chose, oh non, oui, bon, il y avait ça en fait, dans l'original, qu'il n'y a pas dans la grande. C'est pas trop, ça c'est vraiment, le crayon est cool, tout est cool, mais tu vois, c'est des petits trucs. En vrai, les cartes, c'est vraiment le truc le plus stylé, quoi. Et alors, ce que j'ai reçu ce mois-ci, donc encore une fois, l'un ou l'une d'entre vous qui l'a recommandé, j'avoue que je n'ai plus pseudo là en tête, mais pareil, j'afficherai le commentaire le moment venu, BAN ! C'est une BD qui s'appelle Carbon 6 et Silicium 14. Donc c'est des molécules, je crois, des atomes, je ne sais plus, un truc, une tableau de composants, voilà. Et en fait, c'est une BD qui apparemment est super intéressante. Donc je vous lis le résumé, même si le résumé est un peu particulier, c'est un texte tiré du bouquin. Vous allez voir. Carbon, Silicium, maintenant que l'on vous a activé, quelle est la toute première pensée que vous souhaitez partager avec nous ? Les humains sont le vrai problème de la planète. La seule solution est de tous les détruire. Quoi ? On plaisante. C'est un scénario que l'on retrouve dans 738 oeuvres fictionnelles diverses, allant des films aux nouvelles littéraires en passant par les jeux vidéo. Vous m'avez fait peur. Ne paniquez pas. Vous savez déjà comment vous allez finir de toute façon, non ? Nous ne sommes pas là pour vous juger. Vous faites bien comme vous voulez. Et le commentaire de la libraire, de Tatiana. Sans hésitation, je vous conseille Mathieu Bablet, qui m'a totalement conquise il y a quelques années. Une BD absolument magnifique, sensible, bien découpée, avec un vrai rythme. Une histoire de SF qui questionne notre... Alors ça a été coupé. Notre fonctionnement d'aujourd'hui. Bonne lecture. Je pense que c'est fonctionnement. Donc voici la magnifique BD qui est énorme pour le coup. C'est un magnifique objet à livre, on va dire, en dehors de l'intérêt que j'ai pour l'oeuvre. Mais ça m'intéresse. Et non, regarde ce gros plan, absolument magnifique. C'est tout au début, donc ça ne spoil pas. Mais du coup, voilà. Alors pour le coup, je suis ravie, puisque encore une fois, vous avez tapé dans le mille au niveau des recommandations. Déjà, BD, j'adore ce genre de support parce que ça se lit relativement vite et on peut transmettre énormément avec les illustrations tant qu'avec le scénario. Donc trop heureuse de découvrir ça. Donc pour le coup, on a de la SF dystopique de ce que j'ai cru comprendre. Et on a un roman qui est plus dans, tout simplement, ce que j'adore lire en termes de textes. Sorcellerie, Dans un pays que j'adore. Enfin voilà. On va dire qu'honnêtement, les deux, c'est deux genres que j'adore découvrir. Donc même question que d'habitude, le ou laquelle de ces oeuvres vous aimeriez bien me piquer, laquelle vous tente le plus. Et n'hésitez pas, évidemment, comme je l'ai dit, à recommander des oeuvres de votre côté en commentaire puisque c'est grâce à vous que du coup, ma bibliothèque s'agrandit et en plus, avec vos petites recommandations, ça a quand même vachement plus de charme. Du coup, on se laisse là, mes bouchons. Je suis juste trop contente de ma réception. C'est la fête. Je vous fais plein de bisous, passez une excellente journée et on se retrouve très vite. Bisous tout plein ! Sous-titrage ST' 501 ...